Nous nous trouvons à la galerie Nathalie Obadia à Paris, où nous présentons une exposition de Luc de La Haye intitulée Le Village. Né en 1962, Luc de La Haye est considéré aujourd'hui comme l'un des photographes français les plus importants de sa génération. Pendant près de 20 ans, il a porté une forme spécifique, le tableau photographique, sur des lieux de conflit et théâtre de l'actualité internationale. Ici, il rompt avec cette approche, pour se pencher vers une réalité plus ordinaire, dans la scène circonscrite et peu documentée de la région du Fout-à-Toro, au nord du Sénégal. En février 2019, Luc de La Haye s'installe dans un petit village au bord du fleuve Sénégal. Il va y réaliser quatre tableaux photographiques de grande dimension et quatre ensembles de tirage noir et blanc, dont la dernière série a un ensemble de 71 photographies et plus résolument documentaires, comme nous le verrons à la fin de l'exposition. Nous nous trouvons devant le champ, l'image qui ouvre l'exposition. On y voit un jeune homme, travaillant à la préparation d'une rizière avant la semaison. Au Sénégal, les rizières se sont développées récemment pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Elles ont gagné du terrain sur la forêt et ont abîmé progressivement un peu de ce paysage rural. C'est cette réalité que l'image nous donne à voir. Dans un paysage ouvert, barré en son milieu par la ligne d'horizon, l'homme au profil découpé par la lumière est saisi dans son mouvement. L'énergie qu'il dégage, l'échelle de son corps dans le cadre et la richesse des détails lui restitue toute sa présence, ici presque sculpturale. Luc Delahaye nous donne à voir une vision intemporelle de la peine au travail et de la frugalité de cette existence. Comme pour les autres grands tableaux photographiques de l'exposition, cette image est en fait le fruit d'une forme de mise en scène. Il s'agit de la reconstruction d'une scène vue à un autre moment par le photographe. Cette mise en scène se fait en fait avec des moyens relativement modestes. Par la répétition inlassable de gestes, le photographe et son modèle vont redonner corps à ce qui n'était au départ qu'une impression fragile pour lui donner une existence tangible, une forme structurée. Avec l'œuvre suivante, un polyptyque de neuf images intitulé « Madame Sarr, l'herbe pour les chèvres », Luc Delahaye prend le contre-pied de ce lent travail de mise en scène. On y voit, passant du noir et blanc à la couleur, une femme sans visage qui fait corps avec la végétation environnante, dans une succession d'apparitions qui peuvent apparaître comme autant de variations poétiques autour d'un motif. Alors c'est vrai que cette femme drapée qui manie la faucille peut proposer une autre version de cette allégorie du travail, mais ici l'artiste a travaillé en prise directe. Il a réalisé des instantanées et il essaie de restituer ces quelques instants dans toutes leurs grâces. Cette figure féminine évanescente nous permet de toucher du doigt le caractère assez fugitif, mais néanmoins entêtant des impressions qui traversent et qui habitent le photographe au cours de son séjour. On retrouve une végétation foisonnante dans l'œuvre que nous présentons ensuite, intitulée « Le filet ». Cette image nous met en présence d'un pêcheur aux prises avec son filet, probablement occupé à préparer une prochaine sortie. Alors ce que nous a expliqué l'artiste, c'est que dans la société très hiérarchisée des Peulons, les pêcheurs font partie de l'une des castes les plus respectées, la caste des Sous-Balbés. Cette aura vient bien sûr de leur connaissance du fleuve, ce sont les maîtres de l'eau, et à certains moments de la vie du village, on va inviter ces pêcheurs à chanter a cappella leur chant qui s'appelle le pécane. Alors parfois ce chant est plutôt descriptif, ils vont décrire les environs du fleuve, la topographie, et parfois plutôt épique, ils vont raconter les hauts faits des pêcheurs légendaires. Alors dans le village, on va être reconnaissant aux pêcheurs à la fois de nourrir la communauté, mais aussi de protéger la communauté des attaques des bêtes sauvages et des mauvais génies qui sont associés aux fleuves dans l'inconscient sénégalais. Par son foisonnement, cette image entend restituer à la figure du pêcheur toute son épaisseur, tout cet imaginaire. Le filet, avec ses méandres, invite peut-être le regardeur à tenter des projections mentales pour y déceler la présence de créatures fantastiques. On peut voir devant un chien assis, peut-être une sirène ou une figure de noyer. Luc de Laès est ici autorisé à s'éloigner un petit peu de la littéralité pure pour nous faire entrer dans un inconscient sénégalais peuplé d'esprits que l'on appelle ici les djinns. En réponse à ce tableau, le filet, 234 vues, se présente comme un grand carré qui est une planche contact agrandie. Cette oeuvre propose en quelque sorte une illustration de la façon dont le photographe va travailler sur les images de grand format. Nous y voyons le modèle, y répéter inlassablement les mêmes gestes, les gestes archaïques du pêcheur préparant son filet. C'est à partir de ce lexique de gestes que Luc de Laès va produire l'image la plus efficace possible. On voit aussi que le photographe a photographié séparément le protagoniste du décor. C'est par un patient travail sur ordinateur que l'artiste va réunir les deux dans une composition finale pour donner l'image qui sera le plus fidèle à son impression initiale. Dans cette série, la décomposition de l'action évoque presque une expérience de chronophotographie, un peu dans l'esprit de Marais et Mubridge, tandis que sa chorégraphie de mouvement s'inscrit de façon presque graphique dans un somptueux noir et blanc qui lui confère une forme d'onirisme. Avec l'oeuvre suivante, nous restons dans une dimension spirituelle, mais toute différente puisqu'il s'agit ici d'un dieu unique auquel on s'adresse par l'intermédiaire d'un sacrifice. Deux hommes maintiennent une bête à terre dans le demi-jour. La blancheur du corps du bélier tranche avec l'ocre sombre de la terre battue. On voit les regards des deux hommes qui sont plutôt graves baisser vers la bête, tandis que l'animal semble nous fixer de son œil ouvert. À gauche, on voit également cette femme qui se détache à peine de l'ombre et qui semble sortir du cadre. Elle porte une écuelle dans laquelle seront disposées dans quelques instants les pièces de la bête. Nous sommes dans une région très différente, la région du Djiri, qui est une zone aride et peuplée d'éleveurs. Luc de La Haye va y passer une nuit et y assister à un sacrifice dont il n'aura de cesse de traduire, a posteriori par la mise en scène, la forte impression que ce sacrifice aura produit sur lui. Dans ce village, le sacrifice est un avènement banal, mais qui néanmoins emprunt d'une grande solennité. On voit les officiants porter leur tenue de tous les jours, ce qui contraste avec l'irruption soudaine du sacré et de la mort. La puissance de cette image tient en fait au rapport des éléments qui la constituent. La beauté de l'animal allongé et la présence imposante du sacrificateur, qui est une sorte de géant qui dégage simultanément force et délicatesse. C'est à peine si l'on discerne la lame du couteau qu'il tient dans sa main. La force de cette image tient aussi à sa composition, car l'action se concentre devant un mur qui est un vaste aplat, maculé de terre et parsemé de traces, qui n'offre aucune échappatoire visuelle, renforçant l'intensité de cette scène. À gauche, l'apparition de la femme en tenue traditionnelle vient équilibrer la composition, enrichir et élargir, en quelque sorte, le sens de l'image. Nous retournons ensuite dans les champs avec la série spectrale des épouvantails qui nous ramène au monde des esprits. Cet ensemble de huit tirages argentiques de petits formats révèle à la lumière du flash une succession de formes étranges, un peu comme des totems fantomatiques. En fait, ces épouvantails sont fabriqués par les cultivateurs eux-mêmes, à l'aide de bouts de bois, de guenilles, d'objets de récupération. Et chacun semble doté ici de son caractère propre et se présente presque comiquement à nous dans une œuvre qui assume une dimension quelque peu carnavalesque. Dernier grand format de l'exposition, Évocation de Penda Sarr nous parle d'une jeune femme ayant vécu à la fin du XIXe siècle et dont le caractère rebelle et le destin hors normes ont constitué une créature légendaire pour la culture locale. Luc Delahaye lui rend en quelque sorte hommage dans cette scène empreinte de tranquillité domestique et discrètement teintée d'humour. Nous sommes à l'intérieur d'une maison, dans un espace rendu complexe par l'enfilade de deux chambres. Utilisant l'espace dans toute sa profondeur, l'artiste a ici travaillé avec une multiplicité de personnages, on en voit sept, en particulier des personnages féminins. Il a composé ce tableau en disposant les figures sans doute de la plus proche à la plus lointaine, à l'intérieur d'un espace découpé par le clair-obscur que l'on aperçoit aussi sur la gauche. Il s'agit ici pour lui d'actualiser le personnage de Penda Sarr, dont les femmes du foot à taureau se sont chargées de transmettre l'histoire, de génération en génération, l'inscrivant dans la culture locale. Le photographe ne décide pas vraiment ici laquelle des jeunes femmes serait notre Penda. L'image pourrait montrer Penda Sarr à différents moments de la journée, par exemple, ou la façon dont chacune des filles de la famille s'approprie sa légende. Mais Penda Sarr pourrait être aussi cette jeune femme au premier plan, dont le regard intense est fixé sur un rideau rouge qui paraît trembler sous l'effet de son regard. À moins que son regard ne soit finalement dirigé vers l'extérieur, vers une vie différente que celle qui lui est promise dans cette maison. En contrepoint, l'exposition s'achève par un ensemble de 71 photographies qui relèvent une approche documentaire au sens plus classique du terme. Luc Delahaye a voulu y renouer avec une pratique qu'il avait laissée de côté il y a une vingtaine d'années et aborder, avec le village Lechamp, la réalité de manière plus immédiate, plus évidente, à travers un relevé effectué dans diverses localités de la région. Ce vaste polyptique est constitué de vues isolées, de vues panoramiques, de séquences, de travelling, de variations autour d'un motif. Le photographe s'y est attardé à des détails. Intérieur, graffiti, sépulture, images d'enfants au travail, travelling sur les maisons, portes. Sur les murs de la galerie, la composition rythmique de cet ensemble propose ce qui serait l'équivalent photographique d'une sorte de poème en prose. Loin des clichés sur l'Afrique, les images que nous voyons ne témoignent d'aucune exubérance, sans tomber non plus dans le misérabilisme. A l'instar du chant du pêcheur, le pécane, qui oscillait tout à l'heure entre cette description topographique et la geste épique, nous voyons ici deux tendances se compléter. L'une, analytique, cérébrale, procède à une sorte de relevé du paysage. L'autre, sensible, empathique, s'attache au portrait des hommes, à ce qui fait le tremblement des êtres et des choses, une tristesse, un regard, un cheval maigre, un palmier luxuriant, des corps courbés en deux dans les champs sans visage, faisant affleurer la fragilité d'un monde où un simple robinet dans une cour peut nous émouvoir. Cet usage de la forme documentaire vient s'ajouter aux autres formes déployées dans l'exposition. Le village est la chronique d'un lieu, chronique pour laquelle le photographe mobilise tous les moyens qui sont à sa disposition. Le tableau, la série, l'inscription dans le réel et le recours à l'imaginaire afin d'offrir à notre regard un peu de la réalité de ce territoire.